Le livre des juges Le livre des juges Peut-être nous dire de manière un peu générale Pourquoi est-ce qu'on a ce type de livre Dans l'Ancien Testament de la Bible ? Alors le livre des juges Déjà il faut savoir qu'il s'inscrit en fait Dans un grand récit Qui va de la Genèse Jusqu'à la fin du livre des rois Si vous prenez la Bible Depuis la Genèse jusqu'à la fin du livre des rois Tout peut se lire, tout se suit en fait C'est un grand récit Ça commence avec le récit des origines Et puis les patriarches, les ancêtres d'Israël Et puis le début du peuple d'Israël L'esclavage en Égypte, la libération L'alliance, puis l'entrée en terre promise Donc ça c'est Josué Avant c'était le Pentateuch Puis après c'est Josué Puis l'installation en terre promise c'est les juges Et puis après vous avez le début de la royauté avec Samuel Et puis après vous avez Les successions des rois Dans le livre des rois jusqu'à la chute de Jérusalem Tout à la fin du livre des rois Donc on a comme ça une trame narrative qui se suit Et le livre des juges prend sa place En fait finalement dans cette trame narrative Donc il fait partie de cette grande trame narrative Et alors il raconte l'installation en terre promise Après la conquête de Josué On va s'installer petit à petit Et on voit comment les différentes tribus s'installent Les conflits avec les peuples sur place Les canadéens, les peuples alentours Les ammonites, les mohabites, etc. Donc comment ça se fait les philistins Donc comment tout ça se passe Alors ça c'est la trame narrative Après il faut savoir que le livre des juges Il a été rédigé certainement en plusieurs étapes Donc on a une production Enfin un livre qui a une histoire Rédactionnelle compliquée A la base on a certainement des récits très anciens Pour certains d'entre eux Donc on imagine même des légendes Qui ont été racontées lors de l'heure de veillée Au coin du feu Qui se sont transmises oralement Et puis petit à petit qui ont été regroupées Et puis qui ont été retravaillées Mises par écrit Alors on pense plus ou moins à la période royale Donc plus ou moins à la grosse louche Entre l'époque de Salomon et le 8ème siècle Il y a sans doute une première rédaction Une première mise par écrit De ces récits Et puis à l'époque de l'exil Ils vont être retravaillés Et puis à le retour d'exil Ils vont être encore retravaillés Donc on a vraiment un récit Qui a une histoire rédactionnelle complexe Et alors la grande trame narrative Qui va de Genèse jusqu'à la fin du livre des rois Elle remonte certainement A l'époque de l'exil Voir même au retour d'exil C'est à ce moment là Qu'on lui a donné l'aspect qu'on connaît Donc histoire complexe Et le livre des juges Il tient quelque part une place dans cette histoire Et alors ce livre des juges Alors chaque épisode Et un peu porteur d'une question Enfin traite une question particulière Raconte une histoire particulière Donc chaque épisode Il est composé d'épisodes Le livre des juges C'est plusieurs épisodes autour de grands personnages Alors certains sont très connus Sanson Tout le monde connaît Sanson Monge Ft Gédéon quand même un petit peu Donc d'autres sont moins connus Mais alors ces différents personnages Donc on en parle Mais quelque part Le livre des juges lui-même Est construit je dirais Autour d'une grande question Quand même C'est la question du pouvoir Finalement Quel est Le style de gouvernement Que doit adopter le peuple d'Israël Qu'est-ce qu'être un bon chef Un bon leader Et le livre des juges Traite cette question A travers différents angles Et notamment alors A travers En nous montrant Notamment des contre-exemples Montrant quelque part ce qu'il ne faut pas faire Parfois ce qu'il faut faire Et puis parfois ce qu'il ne faut pas faire Et on voit que En filigrane de ce livre des juges Se pose vraiment la question Quel est le leader Qui doit gouverner Israël Qui doit régner sur Israël Alors On essaye les juges Différents types de juges Et puis Le livre des juges ça servit de mal On se rend compte que finalement Ça ne va pas A la fin du livre des juges Le constat c'est que Les juges Ça ne fonctionne pas Et puis alors Après on passe au roi Et puis le constat ça sera aussi Que les rois ça ne fonctionne pas C'est encore autre chose C'est une autre histoire Mais il y a toute une réflexion Autour du pouvoir Alors pas que Pas seulement Mais quand même Autour du pouvoir Comment doit se vivre ce pouvoir En fait Comment est-ce qu'on explique Que le pouvoir a été Pris en charge par les juges Comment ça s'explique Dans l'histoire de l'Ancien Testament Que tout d'un coup C'est les juges Qui vont avoir cette autorité Alors déjà Ce n'est pas vraiment des juges En fait Voilà Donc quand on parle C'est vrai que quand on parle Des juges en français Le terme n'est pas très juste En fait Parce qu'en réalité Derrière il y a un mot hébreu Donc Shofetim Qui veut dire Juge Mais aussi gouvernant Gouverneur Et donc ça vient du verbe Shafat en hébreu D'un verbe hébraïque Qui veut dire à la fois Juger Gouverner Et Gouverner Diriger Et alors en fait C'est plus On devrait plutôt traduire Plutôt que de dire les juges Ce serait plutôt les chefs En réalité Parce que ces juges Ce ne sont pas des magistrats Pas du tout en fait Mais ou très peu Quasiment pas Et en fait Ils agissent surtout Comme chefs militaires En réalité ce sont des chefs Qui à certains moments De l'histoire d'Israël Donc quand le peuple d'Israël Est en mauvaise posture Le peuple d'Israël Crie vers Dieu Alors comment ça se passe Il y a un peu un schéma Qui est récurrent Dans le livre des juges Donc les fils d'Israël Tombent dans l'idolâtrie Sont infidèles à l'Alliance Puisque bon On est après l'Alliance Aussi laïque quand même Donc ils sont supposés Être fidèles à l'Alliance Ils ne sont pas fidèles à l'Alliance Ils vont se laisser tenter Par les dieux canadéens Etc Ils vont adorer Toutes sortes de divinités Ça suscite la colère de Dieu Qui les livre Entre les mains de leurs ennemis A ce moment là Les fils d'Israël Ils sont opprimés par leurs ennemis Ça ne va plus Il crie vers Dieu Au secours Seigneur aide nous Et le Seigneur A pitié Et le renvoie un juge Donc un chef Qui va prendre la tête des troupes Et qui va les libérer Et qui va gouverner le pays Et qui va rester en paix Pendant un certain nombre d'années C'est ça les juges en fait Et donc Ce n'est pas vraiment des magistrats Alors pourquoi Ce sont traduits par juges A cause de ce verbe En fait Qui veut dire juger Gouverner Parce qu'en fait Au procherie ancien Et même chez nous d'ailleurs La justice C'est entre les mains De celui qui gouverne Un pensé à Saint Louis Sous son chaîne aussi Acquérant la justice Chez les rois de France Il y avait un peu cette idée là aussi Que finalement C'était Rendre la justice C'était une prérogative De celui qui gouverne Qui dirige Et donc On a souvent Dans les langues sémitiques Un même verbe Pour dire juger Et pour dire gouverner Mais en français C'est vrai que ça ne donne pas vraiment Parce que nous En tout cas à notre époque Au XXIème siècle Quand on dit juge On s'imagine un magistrat Or c'est pas du tout Des magistrats Donc vous dites bien Ce sont des chefs de guerre Surtout en fait Et des gouverneurs Puisqu'ils délivrent Israël Et dans certains cas Dans plusieurs cas quand même Ils vont gouverner Israël Ils vont juger Israël Mais dans le sens de gouverner Israël Pendant 20 ans Pendant un laps de temps Quand même assez important Donc ils ne font pas Que faire la guerre Mais à la base Effectivement Ce sont des chefs de guerre Donc ils vont libérer Israël Et puis Ils vont gouverner Israël Pendant un laps de temps donné Mais justement Quand on prend l'ensemble De ces juges On est sur une période De combien d'années ? De plusieurs siècles ? Ou on ne peut pas le dire ? Non on ne peut pas le dire Parce que c'est difficile à quantifier Parce qu'après Alors dans l'époque Qui suit les rois Là on peut quantifier Parce qu'on sait bien Bon ben voilà David On sait que c'est plus ou moins On est plus ou moins au Xe siècle Salomon Et puis après On situe Telle année Telle année Telle année Mais les juges En fait à vrai dire On ne les situe pas vraiment Et alors d'autant Moins facilement Que par rapport aux yeux De l'historien En réalité On a affaire à des récits Qui sont essentiellement légendaires En fait Alors peut-être Qu'il y a un substrat historique Derrière Pour certains récits Mais c'est très très difficile De démêler le substrat historique De l'amplification légendaire Et même de la fiction Dans certains cas Vous confirmez ici Encore qu'une analyse littérale De ces textes Est tout à fait erronée Ah tout à fait Pour les juges Clairement Ah oui Oui On ne peut pas Par exemple On ne peut pas retrouver L'historicité de Samson Ce n'est pas possible Vous voyez ? Donc Alors peut-être Que à la base Il y a certains récits Inspirés de tel ou tel personnage Etc Telle ou telle figure Qui a existé historiquement Mais dans l'état actuel du récit On ne peut absolument pas du tout Rattacher ça A un personnage précis Alors si on ne peut pas le rattacher Quel est l'intérêt de ce type de livre ? Là aussi On a vraiment affaire A des récits didactiques Qui sont porteurs d'un enseignement Et notamment sur le pouvoir Justement Pas que Parce que je vous dis Chaque figure de juge Chaque récit de juge Est porteur de son enseignement aussi Mais il y a vraiment une trame Qui se questionne sur le pouvoir Il y a un enseignement Adressé au lecteur Qui est invité à se questionner En lisant ses récits de juge Quelque part le lecteur est invité A se poser un certain nombre de questions Et du coup A poser des choix En fonction des questions Qui vont être Il y a combien de juges Si on prend l'ensemble des juges Dans ce livre On le sait plus ou moins ou pas ? Oui alors il y a plus ou moins 12 juges En fait C'est voulu évidemment Ce n'est pas un hasard Mais alors du coup On a des grands juges Et des petits juges Parce que Bon ben il y a Alors il y a des figures de grands juges Des juges importants Type Gédéon Type Samson Type Gepht Donc qui sont vraiment des Barak Donc qui sont vraiment Qui font l'objet de récits Vraiment en tant que tels Et puis il y a des juges Qui sont simplement mentionnés Qui ont le droit à inverser Mais l'hypothèse Alors on ne sait pas trop Quelle est la place de ces petits juges Si ce n'est peut-être Alors une des hypothèses C'est qu'ils sont là Pour faire 12 en fait Pour qu'il y ait plus ou moins Un juge par tribu Et bien moi je vous propose alors De prendre le temps Dans les deux autres émissions De prendre un peu le temps De partir à la découverte De ces juges De manière un petit peu plus précisément Si vous voulez bien Ben volontiers Ben volontiers Alors merci à vous Nous arrivons au terme de cette émission Au nom de toute l'équipe Qui l'a préparée Il me reste qu'à vous souhaiter Une excellente journée A très bientôt